L'autre info qui est aux Etats-Unis, Guy. Oui, c'est l'actualité heureuse, rien à voir avec l'actualité malheureuse du côté de l'Oregon, puisque nous sommes cette fois, grâce à 20minutes.fr et USA Today, du côté du Minnesota, l'histoire d'un couple qui n'a pas pu se rendre à un mariage faute de babysitter et qui du coup a eu une drôle de surprise. C'est-à-dire ? Jessica Baker et son mari avaient prévu donc de se rendre au mariage de leurs amis. « Ma mère devait garder les enfants », raconte Jessica sur la chaîne de télévision Carrot Eleven. Mais au dernier moment, la mamie Sitter a un imprévu et apprend à sa fille qu'elle ne peut pas garder les mômes. Comme l'invitation stipulait que les enfants n'étaient pas les bienvenus à la fête, faute de trouver une solution de rechange, une sorte de plan B, Jessica et son mari n'ont pas pu aller à la noce. Une semaine plus tard, ils ont donc reçu une facture de 75,90 dollars précisément, ça fait 68 euros. Une facture de qui donc ? De la part des mariés, qui n'ont apparemment pas supporté que des invités sèchent leur mariage au tout dernier moment. Il s'agit donc de l'addition des deux repas, deux fois 30 euros. Dans un premier temps, Jessica Baker a cru que c'était une blague, mais pas du tout. Sur la facture reçue, il y a la description du repas qu'ils ont manqué. C'était du perche, le poisson, en croûte d'herbe, ça va l'air très bon. J'ajoute que le service et la TVA sont inclus, 7,95 dollars. Facture accompagnée d'une petite note expliquant, je cite, « Le coût reflète le montant payé par les mariés pour les repas prévus, le remboursement ainsi qu'une justification pour l'absence, une carte, un appel ou un SMS seraient appréciés. » Évidemment, plutôt énervée, Jessica a interrogé les internautes sur la page Facebook de la chaîne CareEleven. Vous doutez que les réponses ont fusé, parce que c'est quand même une situation assez étonnante et que ça a fait un malheur. Alors certains ont conseillé aux malheureux absents au mariage de payer en billet de Monopoly. Il y a eu aussi une idée qui était plus chouette, c'était de faire un don d'un montant équivalent aux 75,90 dollars à une association caritative, ou alors de demander, et ça c'est quand même beaucoup plus vache, le remboursement des cadeaux de mariage. C'était moche. Finalement, Jessica a décidé de ne pas payer. Alors M. Leroux, je ne sais pas ce que ça vous inspire, l'attitude de ces mariés qui veulent faire payer les absents qui ne sont pas venus à leurs agapes et autres ripailles et qui leur envoient la facture de leur repas TVA compris. Mais moi, vous savez que je suis vache, pas sympathique du tout. Et donc je pense que ça vous fait penser à quelque chose. Parce qu'avec vous, les socialistes au pouvoir, c'est exactement pareil. Personne n'est à la fête, mais tout le monde paye. Ah non, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, ce que je viens de dire sur le dernier budget et sur les impôts qui vont pour la troisième année consécutive baisser pour les Français, les plus modestes et les classes moyennes, est à l'encontre de ça. Mais c'est vrai que quelquefois, il faut demander un effort pour pouvoir préparer le repas et pour pouvoir à la fin rendre quelque chose. Et bien nous, c'est ce que nous avons fait. Nous avons demandé un effort pour préparer quelque chose qui soit utile pour les Français en termes éducatifs, en termes de santé. Et puisque nous avons une situation qui s'améliore, aujourd'hui, nous reversons. La situation s'améliore donc.